Bonjour à toutes et à tous. L'information qui nous est libérée depuis Agla Nagan révèle les appréciations du parti Mouel Bénin sur le premier gouvernement du président Patrice Talon. À lire également la preuve de la bonne foi exprimée par la justice béninois dans l'affaire d'association de malfaiteurs et de terrorisme, le signal nous vient du procureur Mario Mettonu qui a donc autorisé Riki Amadou à rencontrer son avocat français, toujours à la une du quotidien béninois libéré. On aborde également l'atelier d'évaluation des dernières élections présidentielles organisées par la Sénat. Une information à lire à la page 5 du journal. Vous aurez droit au rapport utile laissé en héritage par l'équipe de Tiando. Toujours sous le registre des présidentielles avec ses corollaires, l'Assemblée nationale en fasse de désigner demain un nouveau premier vice-président. Pour ce choix, vous comprendrez à travers l'analyse du journal que Obeg-Bian part favori pour succéder à Mariam Thiabi Talata Azime, désormais vice-présidente et grande chancelière du Bénin. La communauté internationale a, dans la journée d'hier, célébré la femme à travers nos mamans pour la circonstance. La première maman du parti UDBN, Claudine Afiavi-Pudensio, a délivré un message rapporté par le journal. Et puis, pour marquer la fin de notre escale à Agla, le mérite du maire de Paubet, Simon Dinant, dont le chénier a été révélé suite à sa distinction en tant que meilleur manager communal. Le meilleur de l'actualité nous révèle que la session 2021 du BEPC enregistre donc 145 934 candidats répartis dans 232 centres. Cette composition aura donc lieu du 14 au 16 juin prochain. Nos mamans sont toujours à l'honneur avec les 1000 millions de baisers de Claudine Prudensio, mais aussi la pensée spéciale du ministre Jean-Michel Abimbollah à l'endroit de nos maires. Le meilleur expose également à sa une, le ras-le-bol des candidats au permis de conduit qui se demandent à quand la reprise des examens. On passe à la manchette du soleil Bénin-Info qui titre les états généraux des citoyens d'Abome-Kalavi qui a connu un franc succès estampillé, le maire Angelo Arrondinou. Toujours l'actualité communale cette fois-ci pour parler des réalisations du gouvernement à travers le bitumage du tronçon Zanyenando-Baname-Puanwian. Des réalisations qui font donc de talent l'homme providentiel pour le Bénin. L'économiste aborde quant à lui la vie des communes aussi. Une fois encore, il s'intéresse à un mandat sur un produit de Corisbank et d'Atlantique Assurance qui s'intéresse à assurer le mandat des cellules locaux et communaux. Nord-Bénin apporte donc cette recette des grandes mères aux mères pour la stabilité des couples. Une solution en l'honneur de la célébration de nos génitrices. La preuve de nécessité d'un recours aux femmes expérimentées. Sport dans les colonnes du quotidien avec la journée FIFA où le Bénin joue la Zambie en match amical le 8 juin prochain. L'événement précis parle d'Angelo Arwandino qui balise le terrain pour un Calavie rayonnant d'ici 2035. Ceci à travers les états généraux des citoyens de Calavie tenus la semaine écoulée. Invité sur l'émission « Sous l'arbre à palabre », Eugène Azatassou précise que les démocrates n'ont jamais appelé à la violence. Purité au dialogue et à la paix. Donc la commune de Calavie toujours à l'honneur et cette fois-ci avec le matinal qui fait remarquer que cette commune jette les bases de son futur développement. Ceci à travers les états généraux transmis à la première autorité de la commune s'agissant des 3,8% de croissance économique enregistrée malgré la crise du Covid-19. L'INSAE vient apporter la justification de cet exploit qui serait dû à la performance de l'administration publique qui a permis d'engranger quelques points. Le démocrate Info nous informe à sa une que le ministre des Sports Oswad Oumeki a joué un acte à la parole en équipant de matériel 88 salles sportives. Le potentiel s'intéresse quant à lui à la préalète comme le tait sur l'inondation et rapporte que le PSLO s'active pour la mise en place d'une application. C'est-à-dire à la plage 3 du journal qui fait également une analyse sur le nouveau gouvernement du président Patrice Talon où le score électoral serait absent des critères de nomination. Libération parle aussi du nouveau gouvernement du président Patrice Talon qui serait en phase avec le peuple. La preuve selon les confrères, le clientélisme politique et le népotisme désormais sont conjugués au passé. Le Télégramme revient sur l'atelier d'évaluation des élections présidentielles de la Sénat et estime que plusieurs recommandations nécessitent la relecture du code électoral. Une information également relative à la probable nomination de l'ex-ministre de la communication Alain Oroula à la tête d'un recommissariat à la prévention contre la corruption nous est livrée dans le journal. Le quotidien national nous parle également des explications du nouveau porte-parole du gouvernement Wilfrid Rumbidji qui apporte des clarifications sur la configuration et les orientations du nouveau gouvernement. Également des clarifications par rapport à la suppression du ministère de la communication au sein du nouveau gouvernement du président Patrice Talon. Matin Libre en ce qui le concerne s'intéresse aux Béninois vivant au Canada qui lancent donc un SOS dans le cadre du renouvellement de leur passeport. Retour à la maison où on parle de Mouel Bénin qui donne des appréciations sur le nouveau gouvernement du président Patrice Talon. La preuve de la bonne foi exprimée par la justice béninoise dans l'affaire d'associations de malfaiteurs de terrorisme. Le procureur Métanou a donc autorisé Rikiamadou à rencontrer son avocat. français, l'atelier d'évaluation des dernières élections présidentielles organisées par la Sénat. Eh bien, vous aurez droit au rapport utile laissé en héritage par l'équipe de Thiando. La survie nationale est donc en phase de désigner un nouveau vice-président. Robert Bihan part donc favori pour succéder à Mariam Chabi Talata-Zimey, désormais vice-présidente du Bénin. A lire également le message de Claudine Prudensio rapporté par votre journal dans le cadre de la célébration de la fête des maires. Pour finir, le mérite du maire de Paubert, Simon Dina, dont le génie a été reconnu à travers sa distinction en tant que meilleur manager communal. Ainsi va le Bénin. Bon début de semaine à toutes et à tous. So, could you know God?